Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment utiliser les outils prévus dans HandShape pour réaliser les empreintes et noyaux pour réaliser un moule thermoplastique. On va s'appuyer cette fois-ci sur une pièce un peu plus compliquée que la première. Sur cette pièce, on va retrouver des fûts de vissage, on va avoir des trous avec des zones mises en place de vis, on va retrouver des zones avec des clipsages, on va trouver des ouïes d'aération. Voilà, donc un petit peu tout ce qu'on retrouve sur des pièces plastiques. Et puis on va avoir une feuillure ici, avec un plan de joint relativement simple. Donc la dernière difficulté qu'on pourra voir après, c'est la difficulté au niveau des plans de joint, quand on a des plans de joint complexes. Donc déjà on va gérer la création du moule pour cette pièce. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il faut ajouter les outils Mold Stock, Mold Shut Off Surface, Mold Parting Surface et Mold Split. Donc on va commencer par créer le brut. Donc pour cela on va cliquer sur Mold Stock. La pièce, on va choisir la pièce, donc il s'agit de cette pièce-là, parte 1. On va indiquer la direction d'éjection, donc on va prendre la surface du fond. Et là on voit apparaître les poignées pour étendre notre brut. Donc là on va faire des offsets. Je vais prendre un offset de 15 dans toutes les directions. Voilà, ce sera suffisant pour notre démonstration. Je vais valider. Donc là on a notre brut. Ok, alors maintenant on va créer la surface d'empreinte. Donc là on va utiliser le Mold Shut Off Surface. Donc on va utiliser le moule. Donc là la pièce que l'on veut réaliser. On va utiliser le brut. Et la surface d'éjection. Donc tout ça il l'a retenu. Donc là il nous fait apparaître Inner Loop 20. Donc en fin de compte ce sont les trous que l'on retrouve dans la pièce. Donc on va retrouver tous les oui. Il y a 14 oui. 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. On retrouve nos 20 trous. Donc on va voir comment gérer tout ça. Alors, il y a des solutions. On peut par exemple tout laisser ouvert. Si on veut fermer les trous à la main. Quand on a des trous simples comme les ouïes ou comme les trous qui sont là. On aurait pu très bien utiliser la fonction Fill. Qui optimise les fermetures ou Close. Le problème c'est qu'ici on a des zones de clipsage. Donc ici j'ai des fermetures à 7 degrés. Entre les deux pavés. Et donc si j'exclus ces surfaces là. Après je serais obligé de les régénérer à la main. Ça serait un peu plus compliqué. Alors dans mon exemple ici. Je vais faire le choix. Je vais vous faire voir comment. Enfin je vais quand même vous faire voir ce que ça donne quand on fait du fil. Donc quand on fait fil. Voilà. Donc là il m'a fermé les trous ici. Vous voyez. Il m'a fermé les ouïes. On voit bien les surfaces qui sont fermées. Voilà. Et il m'a fermé les zones de clipsage. Seulement il me génère des surfaces un peu gauches qui ne sont pas démoulables. Donc voilà. Le but du jeu c'était pas de faire comme ça. Donc ce qu'on va faire dans notre exemple ici. On va tout laisser ouvert. Voilà. Et on va valider. Donc ici on a si j'enlève ma pièce. Si j'enlève mon bloc matière. On va avoir des surfaces. Voilà. Donc ça c'est la ligne de séparation. C'est la surface de séparation. Entre l'empreinte et ma pièce. Voilà. Donc la solution dans ce cas là. Si on a bien modélisé son moule. Qu'on a fait des clipsages simples. C'est assez facile de fermer le moule. Alors comment faire ? Il suffit de créer des surfaces de fermeture. Alors c'est un petit peu long. Mais ça le fait sans souci. Donc on va utiliser la fonction qui s'appelle. La surface. Voilà. Fil ici. Donc on va créer une surface qui va fermer un contour. Donc là par exemple pour mes trous. Je vais choisir fil. Je choisis mon cercle. Et je valide. Voilà. Donc là je viens de fermer le trou. Je fais la même chose pour le deuxième. Fil. Voilà. Je valide. Je vais faire la même chose pour mes ouïs. Donc je le fais pour une. Puis après. Donc alors attention. Au niveau des ouïs. Je vais bien regarder comment est ma dépouille. Alors comment j'ai mis ma dépouille ici. Si je me mets normal à ma pièce. Vu normal. Ma dépouille est interne. Donc il va falloir que je ferme à l'extérieur. Donc de l'autre côté. Ok. Donc ça c'est bon. Donc ma surface. Ok. Donc là je vais me mettre sur ma surface. Et là ça va être tout bon. Donc je ferme sans problème. Je le fais entre mes deux éléments ici. Et je valide. Alors il ne me l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Oui en fin de compte ici si j'utilise la fonction fil. Il faudra que je ferme les quatre contours. Ici je vais plutôt prendre une fonction loft. Alors on va faire surface. Add. Et là on va choisir les deux éléments. Voilà. Donc on va reproduire cette action là. Je sélectionne les deux éléments. Et je fais un loft. Donc là il reste dans la fonction surface add. Voilà. Donc je le fais pour tout. Voilà. Donc toutes mes ouïes ont été fermées. J'ai toute une série de lofts qui sont apparus. Mes surfaces sont cousues avec la surface principale. Maintenant il va nous rester à boucher l'éclipsage. Alors là je vois qu'il me manque un élément. Je vais retourner en arrière tout à l'heure pour voir ce qu'il se passe. Ce fil là je vais le détruire. Voilà. Donc pour l'éclipsage. Donc comme j'ai fait des angles de fermeture à 7 degrés. Là je vais faire des surfaces des lofts ici. Et je vais choisir comme tout à l'heure surface add. Et je vais tirer des surfaces entre mes arrêtes. Voilà. Et je valide. Donc là je vais fermer mon pavé comme ceci. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Add. Ah j'aurais dû faire la sélection avant. Ça m'aurait évité d'avoir. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour les autres clipsages. Et je vais rectifier ma petite erreur ici. Bien voilà. Les surfaces réglées ont été réalisées. Pour mes zones de clipsage. Donc là j'ai un contour. J'ai une surface. Complètement fermée. Qui va bien séparer mes deux parties du boule. Donc à partir de ce moment là. Je vais pouvoir donc refaire apparaître mon brut. Et je vais passer donc à la troisième étape. Qui va être le molle parting surface. Donc là je vais découper mon bloc brut. Donc là on va choisir le type de prolongement du plan de joint. Donc là si on fait exclude il ne se passe rien. Si on fait extend on va donc avoir un plongement du plan de joint suivant la courbure de la zone dépouillée. Et si on fait extrude. Donc on va se retrouver perpendiculaire au plan de joint. Et on va donc avoir une découpe. Ça va se faire jusqu'au contour du brut. Voilà. Donc là le résultat attendu me convient. Je valide. Donc là on a découpé les deux blocs. Voilà. Et il me reste... Enfin on a découpé. On a étendu la surface sur le contour du bloc. Maintenant on va découper le bloc. Donc on va faire un mold split. Donc on prend bien la pièce. On prend le brut. On prend la surface qui va servir au découpage. A la fois au niveau du plan de joint et au niveau de l'empreinte. Et on peut faire donc une vue explosée. Éclatée. Donc là je vais prendre 150 par exemple. Pour bien voir ce qui se passe au niveau de la pièce. Voilà. Donc là j'obtiens mes empreintes. Donc partie fixe. Partie éjection. Voilà. On retrouve bien toutes nos formes avec les zones de clipsage qui vont bien... Qui vont être bien réalisées. On peut remettre la pièce en place. Voilà. Je vais refermer le moule. Donc il suffit de faire un clic droit edit. Je vais enlever la vue éclatée. Voilà. Je vais valider. On va regarder maintenant ce qui se passe à l'intérieur du moule. Donc on va faire une petite vue en coupe. Voilà. On va prendre... Le plan qui est là. Donc on voit les zones de matière coupées. Voilà. Donc on peut s'intéresser par exemple à la zone de clipsage. Et aux zones de pions. Donc on va s'arrêter là. On peut faire une coupe sur une deuxième... Dans une deuxième position. Par exemple comme ça. Je valide. Voilà. Donc on voit les zones de matière. Donc ici on voit bien la zone de fermeture au niveau du clipsage qui se fait bien. Pas de soucis. Donc là les deux pièces vont bien se fermer. La matière va être... Alors et ce qui manque juste au niveau de ma fabrication de pièces. C'est les petites zones rayonnées. Pour éviter les zones de rupture. Meilleur écoulement. Voilà. Et on retrouve bien la petite feuillure. Avec le plan de joint. Voilà. Je peux refaire également... Même en vue en coupe. Je peux refaire une vue éclatée. Voilà. Ce que l'on obtient. Donc la matière coupée. Et les blocs. Empreinte et noyau du moule. Voilà. Donc je vous ai dit. La difficulté après. Ça va se situer au niveau des pièces un peu plus gauches. Des formes très courbes. Avec des plans de joint complexes. Donc ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. J'espère avoir été clair. Concernant l'usage des différents outils. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.